Bonjour les gens ! La voici enfin cette vraie longue story ! Mon parcours du combattant pour faire un voyage étude au Japon pendant un an. Attention, c'est un gros dossier, c'est du très très lourd, donc j'ai coupé la vidéo en plusieurs parties, sinon ce serait totalement indigeste. A travers mon expérience, j'en profiterai pour donner un maximum d'informations pour préparer un voyage au Japon. Donc si vous avez pour projet d'aller vivre au Japon, et en l'occurrence de faire un voyage étude, restez ici et prenez des petites notes. Sur ce, on ne perd pas plus de temps, c'est parti ! Générique ! Pour situer le contexte, j'ai fait mon premier voyage au Japon de février-avril 2020. J'en parle dans mes premières vidéos, donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous encourage à le faire, ça vous aidera à comprendre. Donc, quand je suis rentrée en France après ce voyage haut en couleur, je me suis effondrée psychologiquement, j'ai fait une dépression sévère. Non, ce n'est pas une métaphore. Pourquoi ? Ben c'est très simple, je suis passée de tout à rien. Le Japon, c'était la frénésie, la découverte, la bouffe, la fête, la vie. Et la France, si vous vous souvenez, c'était le premier confinement, tout était fermé, personne n'était dehors, il n'y avait pas un chat, c'était la désolation, on aurait dit une scène de Walking Dead. Plus déprimant que ça, tu meurs. En plus, je devais faire ma quinzaine d'isolement chez moi, donc je ne voyais absolument personne, c'était mortel. Déjà dans l'avion, je n'ai pas arrêté de pleurer, en arrivant à l'aéroport, je n'arrêtais pas de pleurer. J'étais une vraie fontaine, je n'arrêtais plus. D'ailleurs, je n'arrivais plus à pisser après, tellement j'avais pleuré. Sincèrement, quitter le Japon m'a déchiré le cœur, j'étais frustrée, je n'en avais pas assez, il m'en fallait plus, et je n'avais qu'une seule obsession quand j'étais rentrée en France, c'était de retourner au Japon le plus vite possible. Et il était clair dans ma tête que je ne moisirais pas en France plus de 6 mois. Si j'avais su... Heureusement que je ne l'ai pas su, sinon je me serais découragée. Comme je l'avais précisé dans les vidéos précédentes, ce premier voyage était un test. Je voulais m'assurer que le Japon me plaisait vraiment. Est-ce que la réalité allait me plaire ? Entre mon fantasme et la réalité, vous savez... Et je voulais aussi m'assurer que j'étais capable de faire ce voyage, que j'étais capable de me débrouiller toute seule là-bas. Résultat des courses, non, je n'ai pas été déçue du tout. Bien au contraire, ce voyage a dépassé mes attentes, mais au-delà de ce que je pouvais espérer. Et c'est dingue, parce que je me sentais tellement bien là-bas qu'il y avait même des symptômes de ma maladie qui avaient disparu. Et ils sont revenus dès que je suis rentrée en France. Rendez-vous compte, même mon corps me dit de retourner au Japon. Et le corps ne ment jamais. Mais le prochain voyage, ce ne sera pas pour trois mois. Ça passe beaucoup trop vite. Même six mois, ce n'est pas assez. Moi, j'étais partie sur un an minimum. Mais quand tu pars un an à l'étranger, sur le plan logistique, ce n'est pas la même chose. Quand tu pars en vacances, tu laisses tes clés chez une copine, tu les récupères en rentrant, ton appartement t'attend bien gentiment, et tu as juste à mettre tes pieds dans tes petits chaussons. Mais quand tu pars un an, est-ce que tu peux garder ton appartement ? Donc, qu'est-ce que ce voyage implique concrètement pour moi ? 1. Toutes mes économies y passent. 2. Je dois rendre mon appartement. 3. Je dois vendre tous mes effets personnels, le mobilier, l'électroménager, et une grosse partie de mes vêtements. Avec un visa étudiant, vous pouvez travailler à temps partiel au Japon. Le salaire que vous allez toucher vous permettra de payer vos frais sur place, donc le logement, les transports en commun, l'assurance, la bouffe. Bref, vos dépenses du quotidien. Mais ça ne suffit absolument pas à payer un double loyer. Or, si je garde mon appartement en France, je devrais continuer à payer le loyer et plein tarif ! Parce que quand vous quittez la France, vous ne touchez plus les APL. Payer un appartement pendant un an pour qu'il reste vide, même pour quelqu'un comme moi qui a une bille en maths, le calcul est vite fait, ce n'est pas viable. Le mobilier ! Ben, l'armoire et la machine à laver, elles ne passeront pas dans ma valise. Si ça reste ici, ça veut dire que je dois les stocker quelque part. Or, louer un garde-meuble pendant un an, ça va me coûter un bras aussi. Bref, le calcul est vite fait. Garder mes affaires me coûtera de l'argent, les vendre m'en rapportera. J'ai donc décidé de me débarrasser de la plupart de mes biens matériels pour ne garder que le strict minimum, même si j'y étais attachée. Ce qui n'est pas si simple. J'ai beau ne pas être une personne matérialiste, j'y étais quand même attachée. On l'est tous, bien plus qu'on le pense. Il y a toujours une valeur affective qui nous empêche de faire le vide dans notre fourbi. Mais on a beau les aimer, ça reste des objets. Est-ce que c'est raisonnable de me priver quand je serai au Japon pour pouvoir garder des objets ? Est-ce que c'est raisonnable de compromettre un projet de vie pour pouvoir garder des objets ? Un projet de vie te rend heureux ? Un objet non. Les souvenirs et l'expérience, tu les gardes toute ta vie ? Un objet non. Demandez-vous sincèrement qu'est-ce qui vous anime le plus ? Qu'est-ce qui vous nourrit ? Vos rêves ou ce que vous possédez ? Et en fonction de la réponse, faites un choix cohérent. En ce qui me concerne, j'ai décidé de tout quitter. Quand je pars au Japon, je laisse tout derrière moi. Ma vie en France reste en France. Je ne l'emporte pas avec moi dans ma valise. Là, je commence une nouvelle vie, donc toutes les attaches qui me retiennent au passé, je m'en débarrasse. Il n'y a que comme ça que je peux avancer. Sur le site de Gogo Nihon, il y a un large choix de villes et d'écoles pour apprendre le japonais. Bien sûr, il y a Tokyo, mais pas seulement. Il y a Osaka, Fukuoka, Yokohama, Kyoto, Sapporo et bien d'autres. Ce point est très important. Avant même de choisir une école, posez-vous la question de savoir où est-ce que vous voulez vivre. Parce que vous n'allez pas seulement étudier au Japon, vous allez y habiter. Vous choisissez aussi un lieu de vie. Et c'est un lieu dans lequel vous allez vivre pendant plusieurs mois, voire peut-être deux ans. Donc réfléchissez-y. Si vous vous retrouvez dans un endroit qui ne vous convient pas, qui ne vous correspond pas, ça peut vraiment gâcher votre expérience au Japon et ce serait extrêmement dommage. Je prends un exemple. Si vous aimez les grands espaces, n'allez pas vous entasser dans une mégalopole, vous allez étouffer. A l'inverse, si vous êtes quelqu'un de très citadin, n'allez pas vous enterrer dans une campagne, vous allez vous ennuyer à mourir. En ce qui concerne l'école, tout dépend du type de japonais que vous voulez apprendre. Je vais donner trois exemples. Admettons que vous soyez débutant, que vous êtes intéressé vraiment par le japonais conversationnel et que vous souhaitez garder un maximum de temps pour faire du tourisme. Dans ce cas, moi, je vous conseille de vous orienter dans une école dont les cours sont basés sur l'oral et dont le rythme est modéré. Si vous avez une licence en japonais et que vous voulez passer le JLPT dans un temps assez court, à ce moment-là, je vous conseille les écoles qui préparent au JLPT et qui ont un rythme de cours très soutenu. Et si vous avez déjà le JLPT 2 ou le JLPT 1, par exemple, mais que vous souhaitez travailler dans une grande entreprise au Japon, à ce moment-là, tournez-vous vers les écoles qui vous enseigneront le japonais business. Et en l'occurrence, ils vous mettront en contact également avec les entreprises avec lesquelles ils sont en partenariat. Pour ma part, le choix a été très compliqué parce que les écoles qui m'intéressaient justement, elles étaient situées à Tokyo. Or, je ne voulais pas vivre à Tokyo. Oui, j'explique, vous excitez pas ? Être en vacances dans un endroit et vivre dans un endroit, c'est deux choses très différentes. Tu peux aller en vacances n'importe où, dans n'importe quel pays du monde, ce sera génial. Bon, ok, sauf là. Mais y vivre, c'est pas sûr que ça te plaise. Par exemple, tout le monde a envie de visiter Paris. Mais combien de personnes sont prêtes à s'y installer pour y vivre ? Vous arrêtez de bouger, putain ! Mais moi, ta putain d'amande historique ! Vous arrêtez ! Demandez aux Parisiens ce qu'ils en pensent. La plupart vous diront qu'ils restent à Paris uniquement pour le boulot, mais s'ils avaient le choix, ils iraient voir ailleurs. Et bah, Tokyo, c'est pareil. En vacances, c'est le rêve. Franchement, c'est le rêve. Allez-y, hein. Si vous avez l'occasion de passer des vacances à Tokyo, faites-le. Mais forcément, c'est génial parce que tu n'as que les bons côtés quand tu es en vacances. Les inconvénients et les contraintes, tu ne les verras que si tu vis suffisamment longtemps sur place pour partager le quotidien des Tokyoïtes. Et c'est valable pour tous les pays du monde, pour toutes les villes du monde. Oui, à part celle-là, effectivement. Attention, je ne suis pas en train de dire que je ne mettrai plus jamais les pieds à Tokyo. J'ai plein de raisons d'y retourner, ne serait-ce que pour aller voir ma petite fraise. Et il y a tellement de trucs dingues qu'on ne trouve que là-bas, j'ai envie de dire, rien que pour le délire, je suis obligée d'y retourner. Par contre, vivre dans cette frénésie H24 pendant un an, je ne suis pas sûre que ça me corresponde. La deuxième raison pour laquelle je ne veux pas vivre à Tokyo, c'est sur le plan humain. Les gens sont moins authentiques et les interactions sont un peu plus compliquées. Or, mon but, c'est justement d'aller vers les gens, de faire des rencontres et de parler avec eux. Dans les lieux qui ne sont pas ou peu fréquentés par les touristes, les japonais sont très intrigués par la présence d'un étranger. Et tout naturellement, ils vont venir vers toi parce qu'ils sont curieux. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça les intéresse. Le jour où tu vois un car rempli de touristes chinois à Marligomon, tu peux être sûr que les gens, ça va les interpeller. Et c'est justement comme ça que j'ai rencontré beaucoup de gens et que j'ai discuté avec eux lors de mon premier voyage. Attends, c'est ton premier voyage au Japon, mais qu'est-ce que tu fous à Kawamuchi ? Pourquoi tu n'es pas à Shibuya avec les autres touristes ? C'est cette autre chose que tu es là. C'est cette autre chose que les touristes boudent. À tort. Tu n'imagines pas à quel point ça leur fait plaisir. Ils sont contents de voir qu'un étranger s'intéresse sincèrement à leur pays. Et là, ils vont être intarissables. Ils vont te parler de leur région, de là où ils sont nés, des endroits intéressants à visiter. Ils vont te poser plein de questions parce que forcément, ton parcours les intéresse. Et là, tu peux discuter pendant des heures. Mais c'est un bonheur, franchement. C'est génial. Mais ça, je ne l'ai pas eu à Tokyo. Pas beaucoup, en tout cas. Beaucoup moins. Les Tokyoïdes sont habitués à voir des étrangers. Donc pour eux, c'est assez banal. Quand tu vas leur parler, bon, ils vont te répondre, évidemment, c'est pas des sauvages. Pas comme en France. Mais ils vont te répondre par pure politesse. C'est le fameux tatemai. Alors, ça n'enlève pas le fait qu'ils vont rester très courtois et très gentils. Mais ça s'arrête là. Tu ne les intéresses pas spécialement. Et c'est tout à fait normal, en vrai. Un convoi entier de cas remplis de touristes chinois à Paris, ça n'intéresse personne. Eh bien, des étrangers à Roppongi, c'est pareil. Trois. Attention, je lance un pavé dans la barre. Le Japon, ce n'est pas Tokyo. De la même façon que la France, ce n'est pas Paris. C'est quand même dingue de se limiter à à peine 10% d'un pays alors qu'il reste 90% à découvrir. Et moi, c'est précisément pour ça que je vais au Japon. C'est pour pouvoir découvrir les endroits que je ne connais pas. Souvenez-vous des raisons pour lesquelles j'ai fait mon premier voyage étude à Akita. Et c'est ce Japon-là que je veux vous faire découvrir aussi. Oui, oui, je vous emmène dans mes valises avec moi. Parce que des vidéos sur Tokyo, il y en a à la pelle. Mais il y en a combien sur Oita ? À quoi ça sert que je fasse les mêmes vidéos sur les mêmes sujets ? Ça n'a aucun intérêt ni pour vous, ni pour moi. Enfin, en quatre. La taille de la ville a toute son importance. Être paumé en race campagne dans un trou paumé, ce n'est pas pour moi. Mais une ville tentaculaire non plus. J'aime les villes à taille humaine où il y a quand même suffisamment d'activités et de vie mais où on a accès quand même assez facilement à la nature, à des espaces calmes où je peux me ressourcer. Idéalement la mer. Où trouver ce juste milieu ? Cet endroit parfait qui concilie à la fois mon cadre de vie idéal et une école qui me corresponde. Eh bien, sachez que la perle rare existe et que je l'ai trouvée ! Accrochez-vous ! Une ville pas fréquentée par les touristes au pied du mont Fuji dans un écrin de verdure à deux heures de Tokyo. Là, on frise la perfection. Le coup de cœur est immédiat. Alors là, ni une ni deux, je fonce faire mon dossier d'inscription direct pour la rentrée de janvier 2021. Et c'est là que commence mon combat. Combat qui n'est pas fini à l'instant où je tourne cette vidéo. L'immigration japonaise, c'est une purge ! On attaque le deuxième volet de cette saga avec les joyeusetés administratives. Alors, si vous pensez être au bout de votre vie avec les administrations françaises, j'aime autant vous dire que les administrations japonaises... Là, c'est pas le boss de fin de niveau, c'est le boss de fin de jeu. Ils m'ont terrassée ! Alors, je vous explique tout ça maintenant, c'est parti ! Sachez que l'administration japonaise est très, très, très exigeante. Ne rentre pas qui veut. On va vous demander beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de garantie. Je n'ai jamais subi un tel interrogatoire. Pire que le KGB ! À part la couleur de ma petite culotte, ils savent tout de ma vie. Avec votre passeport, vous pouvez rester 90 jours consécutifs au Japon. Pour ça, il n'y a aucune démarche à faire, il n'y a pas de conditions à remplir. Tu payes ton billet d'avion, tu pars, basta ! Mais si vous souhaitez rester plus de 3 mois au Japon, il vous faut un visa soit travail, soit étudiant. C'est du visa étudiant qu'on va parler. Dans les deux cas, il y a 3 conditions sine qua non à remplir. Première condition, le pognon. Si vous voulez aller au Japon, ne soyez pas pauvre. Très mauvaise idée, ne soyez pas pauvre, il faut être riche, d'accord ? Si tu es comme moi, je te conseille de bosser n'importe où comme un gros taré et de mettre du pognon de côté un maximum. Pour rester un an au Japon, il faut avoir sur son compte l'équivalent de 2 millions de yens. Mais dans sa grande mensuétude, l'immigration veut bien faire un petit rabais discount à 1 million de yens. À quoi cela correspond-il ? Ta vie au Japon va te coûter environ entre 600 euros et 1200 euros par mois. Donc tu dois avoir cette somme multipliée par le nombre de mois où tu comptes rester. Donc si tu restes un an au Japon, ça correspond à 1 à 2 millions de yens. Attention, cette condition est éliminatoire. Si tu ne les as pas, tu ne rentres pas. D'ailleurs, c'est l'une des premières causes de rejet de dossier pour l'immigration japonaise. 2. Les diplômes. Si tu as l'équivalent d'un bac plus 5, alors là, tu es attendu comme le Messie aucun problème, on t'accueille les bras ouverts. Sinon, l'entrée de gamme, c'est un bac plus 3. Avec ça, tu rentres tranquille aussi. Éventuellement, tu peux passer avec un bac plus 2, mais il peut y avoir certaines conditions. Donc, si vous n'avez pas ces diplômes parce que vous avez fait une formation courte qui dure moins de 2 ans, assurez-vous que votre diplôme correspond à un équivalent bac plus 2 ou bac plus 3. Et là, à ce moment-là, on vous laisse rentrer aussi. 3. Avoir un bon dossier médical. Alors, je sais que c'est très triste à dire, mais les personnes qui sont atteintes d'un fort handicap ou de maladie mentale risquent de voir leur candidature rejetée. Pourquoi ? Si vous connaissez un petit peu le fonctionnement de la société japonaise, vous constaterez que tout le monde doit rentrer dans le moule. Ils ont la culture de la communauté et non la culture de l'individu. Ils sont habitués à gérer des groupes, mais pas des cas individuels. Donc, quand vous êtes atteint d'un handicap ou d'une maladie mentale, pour eux, ça fait partie des cas particuliers et ils ne sont pas habitués à les traiter. De ce fait, pour eux, ça leur pose une difficulté. Donc, si vous avez un problème de santé particulier, vous devez justifier que vous êtes en capacité de faire le voyage, que cela n'entravera pas votre apprentissage du japonais et que ce ne sera pas non plus un frein dans votre vie quotidienne. Bon là, je sens qu'il y en a qui sont en train de déchanter sévèrement. « Ouais, mais je ne pourrai jamais partir au Japon ! » Rassurez-vous, je ne remplis aucune de ces conditions. Alors, comment ai-je fait, me direz-vous ? Eh bien, il faut trouver des solutions et je vais vous expliquer comment. Si vous n'aimez pas la paperasse, n'allez pas au Japon. Rien que sur le site de GoGoNihon, il n'y a pas moins de 13 pages à remplir. C'est là d'ailleurs qu'on vous demande si vous avez des soucis de santé et quels traitements vous prenez. Moi, avec mon traitement qui pourrait assommer un troupeau de mammouths, je ne vous cache pas qu'ils ont un peu flippé. Donc, j'ai dû fournir un certificat médical de mon médecin qui atteste que je suis en capacité de faire le voyage. Attention ! Selon les médicaments, vous ne pouvez voyager qu'avec un mois de traitement. Au-delà, c'est considéré comme illégal. Donc, renseignez-vous bien sur les médicaments avec lesquels vous voyagez. Sachez que les ordonnances françaises ne fonctionnent pas là-bas, donc il faudra renouveler votre ordonnance sur place avec des médecins japonais. Une autre petite précision, certains médicaments n'existent pas au Japon. En tout cas, il n'y a pas d'équivalent, ce qui était mon cas, évidemment, parce que je fais toujours partie des cas plus que particuliers. Et dans ce cas-là, il faut une autorisation spéciale du ministère de la Santé et de l'Éducation pour pouvoir faire importer vos médicaments au Japon. Je referme la parenthèse. Donc, une fois que tu as rempli tout ce bazar, tu as encore deux formulaires à remplir, un pour l'école et un pour l'immigration. Le formulaire pour l'école, il faut qu'on en parle. On m'a demandé le nom et l'adresse de toutes les écoles que j'ai fréquentées depuis la maternelle, ainsi que les dates d'entrée et de sortie. Qui se souvient de l'adresse de son école maternelle ? J'avais 3 ans ! On te demande aussi le nombre d'années nécessaires pour chaque cycle et le nombre d'années que tu y as passées. Pourquoi ? Pour vérifier que tu n'y es pas resté plus longtemps que prévu. Qu'est-ce à dire ? Par exemple, s'il faut 4 ans au collège et que tu en as passé 5, cela veut dire que tu y es resté une année supplémentaire. Qu'as-tu fait pendant cette année ? Que s'est-il passé ? Tu dois le justifier. As-tu redoublé ? As-tu pris une année sabbatique ? Hum, c'est suspect ! Et pour chaque cycle, on te demande si tu as bien obtenu les diplômes demandés. Idem pour le travail, nom et adresse de l'entreprise, date de début et de fin de contrat. Je vous assure qu'avec tous les boulots que j'ai fait dans ma vie, je me suis amusée à retrouver toutes les informations. Et pareil, si on voit que pendant une certaine période, tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé, c'est louche. Qu'as-tu fait ? Tu n'as pas travaillé ? Mais c'est inacceptable, on ne veut pas te fainéant ici ! Bref, pour vous dire à quel point quand j'ai montré ça à ma coloc, elle a cru que je postulais pour une multinationale du style Google ou un truc classé Secrets Défense. Là, je lui ai dit ben non, non, c'est pour une école. Elle m'a dit ok, ça doit être une école du type Harvard, Oxford, un truc vraiment high level. Non, non, c'est une école de langue au Japon. Elle a halluciné. Et à juste titre. Et je rappelle que tout ça, c'est juste pour un visa étudiant d'un an. Je ne m'installe pas au Japon. Je ne sais pas du tout comment ça se passe pour les expats qui veulent rester vivre au Japon. Ça doit être costaud. Vous n'avez pas 2 millions de yens sur votre compte en banque ? Pas de panique, vous pouvez faire appel à un sponsor. Mais, le garant doit être un membre de la famille et un membre de la famille direct. C'est tout. Si tu es un enfant adopté, tu n'es pas dans la merde. J'ai demandé si mon beau-père pouvait être mon garant. On m'a dit oui, mais à condition de prouver la filiation. C'est-à-dire que mon beau-père est bien marié à ma mère. Pas de problème, j'envoie mon livret de famille. Voici mon livret de famille. Pas suffisant. Voici le livret de famille de ma mère. Pas suffisant. Ça ne prouve pas qu'ils sont mariés. Envoyez-nous leur acte de mariage. Voici leur acte de mariage. Pas suffisant. Quoi encore ? Il faut prouver que votre mère est votre mère. Voici le livret de famille de mon père. Pas suffisant. Non, mais vous voulez quoi au bout d'un moment à test ADN ? Envoyez-nous votre acte de naissance. Aaaaaah ! Je dois donc faire la demande d'acte de naissance à la préfecture de l'île de la Réunion qui doit me l'envoyer par courrier. Facile ? Non ! Pourquoi ? On est à deux semaines de la clôture des dossiers d'inscription. Or, les administrations réunionnaises sont encore plus lentes que les administrations sur le continent. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi et tranquille le soir. Donc, la démarche peut déjà en elle-même prendre plusieurs semaines. Deuxième problème, le courrier peut mettre une à deux semaines à être livré entre la Réunion et la Métropole en temps normal. Mais je précise que là, nous sommes en plein confinement, le système postal est saturé, les courriers n'arrivent pas à temps. Même Amazon Prime n'arrive pas à assurer les livraisons. Donc, je ne peux pas m'attendre à avoir le document en temps et en heure. Comment ça flippait ? Donc, je leur dis que je ferai le nécessaire, mais je ne peux pas leur garantir que le document arrivera à temps, ça ne dépend pas de moi. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Que c'était ma faute. Oui, 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 oui. vous avez reçu la liste des documents à fournir depuis le mois de juillet. Donc, à l'heure actuelle, vous auriez dû avoir transmis toutes les pièces depuis longtemps. Alors, oui, le livret de famille était sur la liste et je l'ai fourni. J'en ai même fourni trois. Mais l'acte de naissance, il n'était pas sur cette p*** de liste. On m'a rétorqué que l'école et l'immigration se réservaient le droit de demander des pièces supplémentaires. Bah ok, mais si vous demandez des pièces en retard, ne vous étonnez pas de les recevoir en retard ? Bah non, apparemment, c'est à moi d'anticiper. Bah voyons. Quoi qu'il en soit, que la faute vienne de mois ou deux, le problème est le même. La date, c'est la date. Il n'y a pas de négociation possible. Or, le délai étant dépassé, ma candidature a été reportée au mois d'avril. Attention, là on a un combo administration française, administration japonaise, ça va faire mal ! C'était une chose de faire valider l'identité de mon garant, c'en était une autre de faire valider ses revenus. J'envoie comme demandé son dernier avis d'imposition. Pâti Pévin, il nous faut son relevé bancaire. Voici le relevé bancaire. Pas suffisant, il nous faut sa dernière fiche de paye. Il est retraité. Il nous faut sa dernière fiche de paye. Elle date de 2016, ce n'est pas représentatif de ses revenus actuels. Fiche de paye. L'administration japonaise, c'est des robots. Même si c'est absurde, incohérent ou tout ce que tu veux, on te demande un papier, tu le fournis, point ! Là vous allez me dire bah ok, t'as qu'à leur donner la fiche de paye et on n'en parle plus. C'est précisément ça le problème, je ne pouvais pas la leur fournir. Cette maudite fiche de paye mérite une vidéo à elle toute seule. Parce que maintenant, à la psychorigidité de l'administration japonaise, il faut ajouter l'incompétence et la lenteur de l'administration française. Je n'ai jamais autant galéré de ma vie à fournir un document. Je vous explique. Pour faciliter la narration, on va appeler mon garant René, ce sera beaucoup plus simple. Donc dans la société où travaillait René, c'est un sous-traitant qui s'occupait des fiches de paye et qui les a gardées. Donc René n'a pas la fiche de paye. René demande à ce qu'on la lui envoie par mail. Pas possible, le fichier est trop gros. Eh bah ok, envoyez-le moi par cloud. Pas possible, c'est un dossier archivé, il faut venir le récupérer sur place. Attends, c'est pas un classeur stocké dans un carton au fin fond d'une réserve si ? Donc il faut se rendre à l'agence. Le problème, c'est qu'on est en plein deuxième confinement. Si vous vous souvenez, on a un périmètre de 200 km autour de son domicile, périmètre dans lequel on a le droit de circuler. Mais en dehors de ce périmètre, c'est interdit. Or, l'agence se trouve au-delà de ce périmètre et donc René ne peut pas aller à l'agence. Il doit attendre la fin du confinement. Sauf qu'on ne peut pas attendre la fin du confinement puisqu'on arrive encore une fois à la clôture des dossiers d'inscription. La deadline arrive. Je contacte Gogo Nihon et je leur explique la situation. Et là, il n'y a qu'une seule solution possible. Il faut encore différer ma candidature pour le mois de juillet. Arrive la fin du confinement, on peut enfin se déplacer. Donc René fonce à l'agence pour récupérer sa fiche de paye et là... La loi de Murphy, c'est quelque chose chez moi, je vous jure. Quand la vie s'acharne sur toi et te repousse dans tes derniers retranchements, c'est incroyable les ressources d'imagination que tu te découvres. René a eu une idée de génie. Au moment où tout espoir semblait perdu, il a recherché dans ses contacts le numéro de l'ancien directeur de l'agence qui, du coup, était à la retraite à ce moment-là. Il l'a contacté, il lui a expliqué la situation. Et alors ce mec, l'ancien directeur de l'agence, il a fait un truc génial, il a contacté ses anciens collègues et ni une ni deux, il a récupéré la dite fiche de paye. Et René a pu enfin me la fournir. Là-dessus, je suis allée sur le site des caisses de retraite de l'État pour récupérer le document, mais il y a deux petits problèmes. 1. René est sous un régime de retraite spécial qui ne dépend pas de l'État, donc le document ne se trouve pas sur ce site. Deuxième petit problème, il a trois caisses de retraite différentes. Il fallait donc retrouver les trois organismes ainsi que le montant versé par chacune. Sauf que ce document-là non plus, René ne l'avait pas. Le problème à ce stade-là, c'est que René, il en avait plein le dos. À la base, il avait accepté d'être mon garant pour me rendre service, mais il ne s'attendait pas à galérer à ce point. Et là, clairement, il avait envie d'abandonner. D'ailleurs, ça faisait un moment qu'il avait envie d'abandonner. Donc moi, je devais batailler contre mon propre découragement, mais je devais aussi batailler pour que René n'abandonne pas. Pour lui faciliter la tâche au maximum, j'ai retrouvé les trois caisses de retraite, leur nom, leur contact, je lui ai tout envoyé. J'ai dit voilà, tu as juste à les appeler et je te jure, c'est la dernière fois que je te demande un papier pour mon dossier d'inscription. On a réussi à récupérer le document et à envoyer le précieux sésame aux autorités japonaises. Bon, le garant s'est fait. Arrive un autre problème. Mon diplôme. Je précise que mon diplôme est reconnu non seulement par l'État français, mais il est également reconnu en Europe. Le problème, c'est que ce n'est pas un diplôme classique de l'éducation nationale. Et ça, pour les japonais, c'est assez dérangeant. Il fallait prouver que mon diplôme était bien d'un niveau Bac plus 2. De ma vie, c'est la première fois qu'on me demande de justifier le niveau de mon diplôme. Il y a la date en dessous ! Je dois donc fournir une attestation RNCP qui prouve que mon diplôme est bien reconnu par l'État et que c'est bien un diplôme de niveau Bac plus 2. Pour obtenir cette attestation RNCP, je dois en faire la demande à l'école qui m'a délivré le diplôme. L'école doit ensuite faire la demande je ne sais plus où, peut-être à la République française, enfin bon, on s'en fout. Et ensuite, on doit m'envoyer le document par courrier. Premier problème ! Mon diplôme date de 2002, ça fait 18 ans. Il se peut que l'école soit aujourd'hui fermée et que je ne puisse pas la contacter. Donc là, il faut prier pour qu'elle soit toujours ouverte. Deuxième problème, j'ai eu mon diplôme à l'île de la Réunion et souvenez-vous les administrations réunionnaises ? Et enfin, troisième problème, on est toujours en pleine crise du Covid et la livraison du courrier ? Voilà ! Donc encore une fois, même si dans un élan improbable de rapidité et d'efficacité, les administrations avaient décidé de faire le travail promptement, je n'avais aucune garantie que le document soit livré à temps. Comment voulez-vous que je vous donne mon dossier d'inscription dans les temps si tous les quatre matins vous me sortez de votre chapeau un nouveau papier à fournir ? Bon ! Après toutes ces péripéties, j'arrive enfin à envoyer mon dossier d'inscription. il est vérifié deux fois par l'équipe de Gogo Nihon avant d'être envoyé à l'école. Ça y est, c'est fait ! Bon ! Après toutes ces péripéties, on se dit ça y est, c'est bon, c'est fini, le plus gros a été fait, le plus dur a été fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre la réponse qui, à mon sens, n'était qu'une formalité. Et c'est là que c'est le drame. Je reçois un appel urgent et paniqué de Gogo Nihon qui me dit que l'école a rejeté ma candidature. Si vous pensez que c'est la fin de l'aventure, détrompez-vous, il y a une suite à tout ça. On est à quelques jours de la clôture des dossiers d'inscription lorsque je reçois un appel urgent et paniqué de Gogo Nihon. Devinez quoi ? 1. Kofu a rejeté ma candidature et 2. J'ai 4 jours pour choisir une autre école si je veux rentrer en juillet comme prévu. Sinon, je devrais attendre le mois d'octobre. Or, il ne reste qu'une poignée d'écoles et elles sont toutes à Tokyo. Panique à bord, là, c'est le chaos dans ma tête. Déjà, je dois encaisser le refus, ce qui est très difficile. J'étais horriblement déçue. J'avais mis tant de soin à choisir mon séjour idéal. J'avais commencé à me projeter, à imaginer comment serait ma vie à Kofu et là, tout s'effondre d'un coup. La deuxième difficulté, c'est que je dois prendre une grosse décision dans l'urgence. Soit je pars coûte que coûte en juillet quitte à choisir une école qui potentiellement ne me plaira pas. Soit je diffère encore mon départ au mois d'octobre, donc encore 3 mois d'attente, pour pouvoir choisir une école posément. Quand tu as eu un coup de cœur, c'est très difficile de passer à autre chose. Tout le reste te paraît fade en comparaison. J'avais vraiment l'impression de faire un choix par dépit. Ce n'était pas vraiment un choix d'ailleurs. Je prenais ce qui restait, mais le cœur n'y était pas. C'est un peu comme si tu joues pour gagner une Ferrari et qu'au final, tu gagnes une trottinette. J'ai regardé plusieurs fois les vidéos des autres écoles encore disponibles pour essayer de me convaincre qu'elles pourraient me plaire. Mais j'avais beau essayer, la mayonnaise ne prenait pas. J'avais toujours Kofu en tête. D'ailleurs, je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Et l'élément de comparaison était assez brutal parce que du coup, j'avais peu de temps, peu de choix, peu de motivation. Bref, je me sentais piégée. Alors, je vous pose la question. Dans cette situation, qu'auriez-vous fait ? Partir en juillet ou en octobre ? On va faire pause de petites minutes pour répondre à ce sondage. Alors, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez décidé et selon vous, qu'est-ce que moi, j'ai décidé ? Après mieux réflexion, j'ai contacté Gogo Nihon pour leur dire que je ne pouvais pas prendre une décision aussi importante en si peu de temps. Et au vu des enjeux, je ne me voyais pas faire un voyage qui pourrait être peu ou pas satisfaisant. C'est donc avec un énorme déchirement au cœur que j'ai décidé de différer mon voyage au mois d'octobre. Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que ce choix allait me bloquer en France bien plus longtemps que prévu. J'ai quand même demandé pourquoi Kofu avait refusé ma candidature. En effet, si le problème vient de moi que je ne remplis pas une condition, le problème va se poser à nouveau, quelle que soit l'école dans laquelle je postule. Donc, si je dois changer quelque chose, il faut me le dire, comme ça, je le fais tout de suite. La raison n'a pas été clairement évoquée, mais il semblerait que ce soit mon dossier médical qui posait problème. Il faut savoir que le Japon est assez en retard en ce qui concerne les maladies malades c'est encore mal vu et mal pris en charge. Et si les Japonais ne sont pas sûrs de pouvoir encadrer correctement un étudiant, ils vont préférer refuser plutôt que d'offrir un service qui soit moyen voire médiocre. Soit on est au top, soit c'est rien. Donc, a priori, le problème ne vient pas vraiment de moi mais plutôt de l'école. Retenez bien cette information parce que ça va revenir plus tard. Là-dessus, je recherche activement mon nouvel Eldorado. Une bonne surprise m'attendait, une nouvelle ville avait fait son apparition sur le site de Goho Nihon, Kobe. Sous-titrage Société Radio-Canada Hormis le côté cosmopolite, Kobe remplissait à peu près tous mes critères. De plus, l'école mettait l'expression orale au centre de ses cours, le rythme était modéré et petit bonus, elle prépare au JLPT. Qu'est-ce que le JLPT ? C'est le diplôme officiel qui reconnaît ton niveau de maîtrise de la langue japonaise. Du niveau N5 au niveau N3, tu peux travailler en faisant des petits boulots de type CDD comme des Baïto. Mais si tu veux postuler dans une grande entreprise et travailler en CDI, il faut au minimum le niveau N2, idéalement le niveau N1. Le niveau N2 ouvre quand même pas mal de portes que ce soit au Japon ou en France, ce qui potentiellement pourrait être une belle reconversion professionnelle. J'ai donc demandé combien de temps il fallait à peu près pour obtenir un niveau N2. Et on m'a répondu qu'il fallait, en travaillant bien, environ un an et demi. Là-dessus, je me suis dit pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable et c'est comme ça que j'ai postulé pour l'école de Kobe. Ni une ni deux, je remplis le formulaire de l'école, je mets mon CV, ma lettre de motivation, j'envoie tout ça, le cœur plein d'espoir et là... Gogo Nihon me contacte en catastrophe pour me dire qu'après vérification, ils ne peuvent pas envoyer mon dossier à l'école en l'état parce que sinon, l'école va refuser ma candidature de nouveau. Pourquoi d'après vous ? Accrochez-vous ? Le problème, c'était l'argent et ce depuis le début. C'est même la raison pour laquelle Kofu avait refusé ma candidature. Non mais attends, les revenus, ils les connaissaient depuis le début. Le relevé bancaire fait partie des premiers documents que j'ai envoyés. On ne m'a rien dit. Mon dossier a été vérifié deux fois avant d'être envoyé à l'école de Kofu. On ne m'a rien dit. Et lorsque j'ai demandé la raison pour laquelle Kofu avait refusé ma candidature, on ne m'a rien dit. Et là, d'un coup, on m'annonce que c'est l'argent qui posait problème depuis le début et que j'aurais dû le savoir. Attends, ça veut dire que tous les documents qu'on m'a demandé, ça ne servait à rien et que tout le mal que je me suis donné à pouvoir les fournir, ça n'a servi à rien. Non mais il faut qu'on en parle 5 minutes. Si les revenus de mon garant sont insuffisants, qu'est-ce qu'on en a à carré de savoir quelle est sa caisse de retraite ? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ça le problème. On s'en bat les gigots. Le problème et qui bloquait tout, c'était le fait que son solde était insuffisant. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par ça, non ? Oui. Hormis le fait que j'étais hors de moi, il fallait trouver le moyen de faire apparaître sur le compte de René 1 million de yens et ce, en un temps record. Pourquoi ? Si j'envoie mon dossier comme ça, Kobe va refuser ma candidature. Or, au bout de deux rejets, je ne pourrai plus jamais candidater du tout dans aucune école. Gogoni Ron ne présentera plus jamais de dossier à mon nom. En d'autres termes, soit je me fais accepter maintenant, soit mon projet tombe à l'eau définitivement. Pour la première fois, je me suis dit que je ne pourrais pas partir. Et pas seulement maintenant, mais plus du tout. Cette idée ne m'avait jamais effleuré l'esprit. J'étais convaincue que je pourrais partir coûte que coûte. Il était impossible que je reste en France. Et pourtant, si. Et lorsque cette réalité m'est tombée dessus comme un coup près, je me suis effondrée. Pour la première fois, je me suis dit c'est foutu, ça m'a détruit le moral et j'ai eu envie d'abandonner. C'est le contrat ! Pas si vite ! Après avoir pleuré et bavé sur mon oreiller deux ou trois jours, une idée m'est venue. Oui, oui, vous avez bien lu, on triche ! Attention, c'est Gogo Nihon qui m'a suggéré cette idée. Virer tout ce que j'avais de mon compte épargne sur le compte de René pour gonfler artificiellement son solde et envoyer ainsi un nouveau relevé bancaire avec cette somme rondelette dessus. L'idée était géniale. Sauf évidemment que dans mon cas, les choses ne se passent jamais comme prévu. Ça se voit que je suis fatiguée, les sœurs que j'ai. Alors pourquoi est-ce que je suis fatiguée ? Bah tout simplement parce que mes aventures ne sont pas finies. Là, en l'occurrence, je suis toujours en train de m'arracher les derniers cheveux qui me restent pour pouvoir partir au Japon en octobre. Et la deadline pour donner les dossiers d'inscription, c'était aujourd'hui. Mais il manque un document que je ne peux pas fournir et je vais vous expliquer pourquoi. Premier problème ! Bah déjà, le virement, il a mis 10 plombes à se faire. Et moi, pendant ce temps-là, moi j'étais en mode mais punaise, quand est-ce qu'il va recevoir les sous ? Le temps passe ! Moi, j'ai plus le temps ! Et hier, il me dit que c'est bon, j'ai reçu les sous, je confirme et tout. Donc là, je me dis, ouf, on est sauvés ! Non ! Pourquoi non ? Quand il a voulu se connecter sur son espace client, devinez ce qui s'est passé ? Le site de sa banque était en maintenance ? Oui, oui ! Ils ont décidé de faire une maintenance la veille de la deadline. Donc, il n'a pas vu accéder à son compte. Donc, il s'est dit qu'il allait faire ça ce matin ! Et donc, ce matin, il va pour consulter son compte et là, deuxième problème, je dis le deuxième parce qu'il y en aura un troisième. Le deuxième problème, c'est qu'il ne peut pas éditer lui-même un relevé de compte. En fait, c'est sa banque qui lui envoie une fois par mois son relevé bancaire. Or, son relevé bancaire du mois de juin, il l'a déjà reçu. Donc, le prochain, il est pour début juillet. Sauf que moi, je ne peux pas attendre juillet. Il faut que je donne une preuve maintenant qu'il y a bien sur le compte de mon garant l'équivalent d'un million d'yenne. Donc, on a trouvé une autre feinte parce que oui, quand on est désespéré, c'est incroyable toutes les ressources d'imagination qu'on peut développer. J'ai demandé, j'ai fait, est-ce que, au pire des cas, dans l'immédiat, est-ce qu'on peut envoyer ne serait-ce qu'une capture d'écran pour bien prouver qu'il y a bien l'argent sur son compte ? On fournira un relevé officiel plus tard. On m'a dit, oui, c'est possible, on peut faire ça. Et là, vous dites, c'est bon, on peut enfin souffler. Non ? Parce que c'est là qu'arrive le troisième problème. Internet a foutu le camp. Aujourd'hui, précisément, mes parents n'ont plus Internet. Donc, mon beau-père n'a même plus accès à son espace client sur sa banque. Donc, il ne peut même pas faire une capture d'écran. Eh, quand je dis que je suis maudite, sincèrement, eh, avouez, vous comprenez pourquoi je vous dis que je suis fatiguée ? Parce qu'en fait, à chaque fois que je dois faire la moindre démarche, si insignifiante soit-elle, eh bien, à chaque fois, il y a toujours un truc improbable qui tombe. Eh bah, ça fout tout en l'air. Et le problème, c'est que c'est comme ça pour tout. et c'est la raison pour laquelle, moi, à chaque fois, je n'arrive pas à fournir les documents en temps et en heure. Et de ce fait, je passe pour une personne qui n'est pas fiable, qui ne fait pas le nécessaire, qui est laxiste, et j'en passe. Et ma réputation, forcément, elle a pris un bon coup dans l'aile, voilà. Alors que c'est vraiment pas ma faute. C'est ça, le pire. C'est que je fais vraiment tout mon possible, mais même en faisant mon possible, ça dépend pas de moi. Là, maintenant, sur le site, ça dépend pas de moi. Le fait que Internet a pris son baluchon, ça dépend pas de moi non plus. Si vous pensez que c'est la fin, détrompez-vous, la suite arrive. L'équipe de Gogo Niron a fait son maximum pour convaincre l'école de Kobe de m'accorder encore un dernier petit délai. Délai qui m'a été accordé. Franchement, ils se sont battus pour moi et je les en remercie parce que grâce à ça, mon dossier a été accepté et par l'école et par l'immigration japonaise. Là-dessus, je vends tout, je rentre mon appartement, je migre chez mes parents en août pour partir au Japon en septembre. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là. Ce séjour temporaire de 6 semaines s'est transformé en séjour de 6 mois. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis toujours en France. Alors, que s'est-il passé ? Ça fait deux ans que cette petite cochonnerie traîne dans les parages et à cause de ça, le Japon a fermé ses frontières aux touristes. Jusqu'en juillet 2021, Gogo Nihon a réussi, je ne sais pas comment, à faire passer ses étudiants au Japon malgré le Covid. C'est la raison pour laquelle je ne m'étais pas inquiétée, j'étais convaincue de pouvoir partir comme tous les autres. Mais les choses allaient changer. Le Covid-19 marque lui aussi des records au Japon. Mercredi, le pays a enregistré près de 10 000 nouvelles contaminations, dont un tiers d'entre elles seulement à Tokyo, où l'état d'urgence sanitaire a été réinstauré. Avec le pic de contamination qu'il y a eu en août-septembre, le Japon est entré en état d'urgence et il a fermé ses frontières aux travailleurs et aux étudiants. On a reçu un mail nous invitant à ne pas réserver de billets d'avion ni de logement tant qu'il n'y avait pas le feu vert de Gogo Nihon pour partir. Le problème, c'est que les cours commençaient officiellement en octobre. Or, on approchait très dangereusement de cette date. Donc, on a reçu un autre mail qui nous expliquait ceci. Soit on commence les cours en octobre et on entre au Japon dès l'ouverture des frontières qui est estimée à novembre-décembre. Soit on attend la rentrée de janvier 2022. J'ai décidé de commencer les cours en ligne. Perso, repousser encore une énième fois mon départ au mois de janvier, non là, j'en pouvais plus sincèrement, là je saturais. Et en plus, je me suis dit que arriver au Japon avec quelques bases solides de japonais, c'était plutôt un avantage. Mais à condition que cette situation ne dure pas plus de 3 mois. Je commence les cours le 10 octobre au niveau N8. Les cours ont lieu du lundi au vendredi de 13h à 17h. Au Japon ! Mais avec le décalage horaire, les cours ont lieu en France de 6h à 10h. Trop tôt pour vous ? Attendez la suite, il y a le changement d'horaire d'hiver. Et à cause de cette absurdité, les cours sont passés de 6h à 5h du matin. Dure. Je ne vais pas vous mentir, le rythme était soutenu, c'était assez difficile. Mais je tenais bon parce que pour moi, c'était l'affaire que d'un mois ou deux maximum. Minute papillon, on ne s'emballe pas ! Cet espoir n'a duré que deux petites semaines. En effet, entre-temps, Omicron a fait son entrée en scène. Ni une ni deux, le Japon a refermé ses frontières immédiatement. En Asie, deux pays se referment à nouveau. Le pays du soleil levant venait à peine d'assouplir ses restrictions. Vous savez combien de dossiers ont été traités pendant ces deux semaines ? 17. Il y a près de 150 000 étudiants qui attendent de pouvoir entrer au Japon et seulement 17 d'entre eux ont été autorisés à entrer. C'est ridicule ! Le directeur de mon école a rencontré le ministre de la Santé en personne pour lui expliquer dans quelles conditions les étudiants suivaient les cours en ligne. Il a vraiment plaidé notre cause comme en témoigne le courrier qu'il nous a envoyé. Malheureusement, la rigidité et la lenteur des institutions japonaises ont gelé le débat et rien n'a bougé. Conséquence, mon départ est passé de décembre à janvier, puis de janvier à février et de février à avril. Attention ! Avril, si tout se passe bien, c'est-à-dire s'il n'y a pas un nouveau variant qui vient foutre la merde et si l'immigration japonaise traite les dossiers avec un petit peu plus de zèle. Je vais être honnête avec vous, je ne me fais pas d'illusion avant le mois de juillet. À ce stade, une autre question se pose. Continuer les cours en ligne en janvier ou pas ? Il faut savoir que j'ai déjà payé les 6 premiers mois de cours au moment de l'inscription. Le paiement aussi a été très folklorique mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet sinon la vidéo va encore durer 10 heures. Oh, ces 6 mois de cours, je vais les passer en France à ce rythme-là ! Sauf que ce n'était pas ça le projet de base ! Moi, je voulais vivre une expérience au Japon ! L'apprentissage du japonais était un moyen d'atteindre ce but mais ce n'était pas le but. Le but, c'était le voyage ! En effet, si mon objectif était d'apprendre le japonais en France, je me serais inscrite dans une fac. C'est gratos ! Pas la peine de payer une école privée au Japon pour ça ! Si je paye une école au Japon, c'est pour être au Japon ! Et en plus des cours, l'école propose aussi des activités culturelles, sportives et récréatives pour favoriser les échanges entre les étudiants et pour favoriser aussi l'immersion. L'école t'aide également à ouvrir un compte bancaire pour l'assurance, pour le logement. Elle t'aide aussi à trouver un travail, à écrire ton CV, elle te prépare également pour faire des entretiens d'embauche. Bref, il y a tout un accompagnement qui est fait pour faciliter ton séjour au Japon. Et c'est tout ça que tu payes ! Pas seulement les cours ! Or, là, je n'ai que les cours ! Pour un dépannage d'un ou deux mois, ça passe, mais au-delà, ça n'a aucun intérêt. En tout cas pour moi. De plus, on terminait le niveau N8 en décembre et en janvier, on passait au niveau N7. Or, les cours du niveau N7 étaient à 4h du matin. Bon là, j'ai dit non, déjà 5h du matin, c'était chaud. À 4h du matin, mon cerveau, il est sous la couette. Mon corps est là, mais ma tête ? Je suis en pilotage automatique, c'est même pas la peine ! J'ai informé l'école que je terminais le niveau N8, mais qu'ensuite, j'attendrai d'être au Japon directement pour poursuivre les cours en présentiel. D'ailleurs, j'ai filmé ma dernière semaine de cours pour la partager avec vous. De cette façon, vous verrez un petit peu comment ça se passe les cours d'une école et vous pourrez partager un petit peu aussi le quotidien d'un étudiant qui suit des cours en ligne. J'en profiterai également pour donner quelques astuces et quelques explications pour ceux qui apprennent le japonais. Donc, s'il y a des choses que vous souhaitez savoir concernant l'apprentissage du japonais, dites-le moi en commentaire et je l'inclurai dans les prochaines vidéos. Je vais être honnête, arrêter les cours m'a mis un gros cours moral. Tant que je suivais les cours, je restais connectée à mon objectif. Mais à partir du moment où j'ai arrêté, c'est comme s'il n'y avait plus rien. D'un coup, le japon me paraissait encore plus loin et encore plus inaccessible. Pour vous dire à quel point j'en rêve la nuit. Mais pas des rêves sympas, c'est des cauchemars. Je rêve que je me trompe de bus et que je vais dans le mauvais aéroport. Je rêve que je rate mon avion. Ou alors que mon vol a été annulé, qu'on perd mes valises. C'est horrible. J'ai reçu un mail la semaine dernière concernant l'entrée probable des étudiants au Japon. Seulement 400 étudiants seront autorisés à fouler le sol japonais. Et on ne sait même pas sur quels critères les heureux élus seront sélectionnés. Rien ne me dit que j'en ferai partie. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a des étudiants qui sont dans des situations plus précaires que la mienne. Certains ont vendu leur maison. D'autres ont fait des prêts à leur banque pour pouvoir afficher les fameux 2 millions de yens sur leur compte. Sauf qu'aujourd'hui, ils se retrouvent à rembourser ce crédit alors qu'ils ne sont jamais partis. D'autre part, il y a le petit frère d'Omicron qui a fait son entrée en scène. Bah oui, c'est les soldes, on en a deux pour le prix d'un, c'est cadeau. Ça aussi, ça peut tout faire basculer. Ce qui confirme mon impression que mon entrée au Japon ne se fera certainement pas avant le mois de juillet. Dans tous les cas, ça fait déjà deux ans que je bataille pour partir. Moi qui espérais quitter la France au bout de six mois, j'ai bien déchanté. Si jamais il y en a un qui a le malheur encore de cracher sur la France en disant que la France c'est un pays de racisme qui n'accepte pas les étrangers, il se mange une rafale de phalanges en la face directe. Il n'y a rien de plus facile que d'entrer en France, même sans papier. Bon, en attendant, la vie continue donc. Qu'est-ce que je peux faire de constructif de mon temps ? Je me suis inscrite à des cours de japonais pour ne pas perdre ce que j'ai appris. Croyez-moi, ça se perd très vite. Mais aussi, pour passer le JLPT5. Techniquement, si tout se passe bien, d'ici mi-juin, je devrais avoir fini la formation. Voilà où j'en suis ! Je vous informerai évidemment des rebondissements, parce que croyez-moi, il y en aura, soyez-en sûr ! Je poste directement sur Instagram l'évolution de la situation. Donc, si vous voulez vous tenir informé en temps réel, allez-y, le lien est en barre d'infos. Comme vous avez pu le constater, les grands rêves ont un prix et ils sont souvent difficiles à réaliser. Il faut beaucoup de persévérance. Donc, si vous êtes dans cette situation, que vous êtes en galère, que vous voyez que votre situation n'avance pas, que vous êtes en butte à des problèmes et que vous ne voyez pas de solution et que vous vous dites que peut-être c'est foutu, peut-être que vous êtes découragé, je vous le dis tout de suite, rassurez-vous, c'est normal. Mais ne baissez pas les bras. Adaptez-vous à la situation tout en gardant les yeux fixés sur votre objectif. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, ça se fera peut-être de façon différente, mais ça se fera. Et c'est vraiment ça le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Battez-vous et n'abandonnez pas. Moi, en tout cas, je ne lâche rien. Comme vous pouvez le voir, je suis un vrai pitbull. Quand quelque chose me tient à cœur, on garde espoir. Voilà, cette vraie story est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, elle m'a demandé beaucoup de travail car il a fallu que je retrouve tout ce qui s'était passé en deux ans. Et crois-moi, il y avait encore beaucoup de matière, j'ai zappé beaucoup de choses. Sinon, j'aurais fait une série de 10 épisodes. En plus, ça m'a obligé à me replonger dans des souvenirs qui étaient assez douloureux. Mes galères, mes doutes, mes espoirs déçus. C'était assez difficile. Mais je suis très contente d'avoir réussi à le faire et j'espère que les informations que je vous ai livrées vous auront été utiles. Si vous aussi, vous êtes un étudiant en attente et en galère et que vous avez besoin de vider votre sac, dites-moi tout. Mimi psychologue, elle est à votre écoute. Les consultations via l'espace commentaire est gratuit et sans rendez-vous. Comme toujours, pensez à liker, à commenter et à partager la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche. Tout ceci est très important pour le référencement et la visibilité de la chaîne. Qui grossit plutôt bien, d'ailleurs, ça fait plaisir. Donc je voulais dire un gros merci à tous mes nouveaux abonnés. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bisous les gens ! Sous-titrage ST' 501